Mais pourquoi personne n'y avait pensé avant ? En regardant les premières images de ce qui sera peut-être un jour Peter Pan le film, on se dit que pour une fois le 7e et le 9e art pourraient bien nous offrir un beau mariage. C'est en tout cas l'avis du principal intéressé, Régis Loisel, qui il y a trois ans avait donné carte blanche à Nicolas Duval, un jeune et plutôt insouciant réalisateur. Je pense qu'il fallait des fous, notamment celui qui est à côté de moi et puis l'autre à côté, Claude, pour pouvoir commencer le projet. Parce que je pense qu'un projet de cette ampleur-là, je ne pense pas que les gens puissent s'imaginer ce qu'on peut faire avec ce projet-là. Il faut dire que s'attaquer au Peter Pan de Loisel s'est plutôt gonflé. Ce matin, le monsieur recevait un prix de sa maison d'édition, encore voyez-vous, sa série s'est vendue à un million et demi d'exemplaires, un million et demi de fans qu'il ne faudra pas d'espoir sur grand écran. L'histoire est quand même sur six tomes. Il y a des choses décousues qu'il faut rapprocher. Parce que Régis a mis quand même 14 ans à le faire. Donc il y a des choses... Il faut juste recentrer tout ça pour que ça en fasse un film de deux heures, deux heures et demie. Il n'y a plus qu'à, quoi. Parce que sinon, je te crève, t'entends ? Un casting impressionnant, des effets spéciaux bluffants. Pour l'heure, Nicolas Duval a réalisé un court-métrage de 20 minutes, un pilote destiné à séduire producteurs et investisseurs. Mais enfin, messieurs, franchement, pourquoi n'y avez-vous pas pensé avant ? Allez, un feu ! Sous-titrage Société Radio-Canada